Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection Laytonesque. Oui, je l'ai déjà montré en 2023 sur mon ancien compte, mais il se trouve que j'ai en 2024 eu des nouvelles choses Layton. Donc voilà. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Oui, c'est parti. Il y a des trucs qui ont bougé, comme par exemple là, c'était déjà là depuis 2023, donc c'est une petite amie que j'ai fait. Donc voilà, une petite amie. Là, nous avons la superbe belle photo de Deskoll. Magnifique. Que j'ai coloriée, hein, voilà, rouge. Et voilà. Je ne sais pas c'était quoi la couleur d'origine, mais bon, ce n'est pas le propos. Nous avons une superbe amie Altava que nous pouvons voir, que vous pouvez voir dans Appel du Spectre, quand elle est ado. Elle est magnifique. Vous avez une magnifique amie qui est là depuis 2023 également, tout comme amie et le Deskoll, etc. Donc ça, c'est de Masque des Miracles. Si je ne dis pas de conneries. Nous avons ce superbe DVD de Diva Eternal. Je vais me mettre par là, voilà. Donc avec Janice, Layton, Amy, Luke Layton, du coup. Là, il y a Deskoll. Donc voilà, c'est un peu comme ça, c'est trop beau. C'est la version collector, il y a le storytime, euh, storyboard. Avec, mais je ne sais pas où il est passé. Parce que voilà. Et là, nous avons Clayton, là, nous avons Deskoll et c'est le DVD. Nous avons Amy, non, Luc. C'est Amy, Luc. Luc. Et c'est le Blu-ray. Et là, c'est Amy et c'est les bonus. Donc voilà. Euh, que je vais le refaire un peu. Bien ! Hein ? Désolée pour l'avoir, hein. Je suis en rue, mais j'avais envie de faire une vidéo. Là, avant, il y avait, euh, mon coin Layton. Mais j'ai changé d'endroit pour le coin Layton. J'ai changé d'endroit. Donc là, il y a toujours, euh... Bah là, c'est nouveau de 2024, ça. Parce que j'avais eu un truc que vous allez voir tout à l'heure. La tête d'Amy, elle me fume. Bon, voilà. Euh, ça, c'est le Divé Éternel, hein. Que j'ai eu aussi en même temps que ça, là. Là, c'est Transvillage qu'elle a mis depuis longtemps. Euh, là, c'est Layton. Donc, Amy, elle est déchirée. Mais c'est parce qu'elle a été placée ailleurs. Ça, ça vient de mon agenda. D'un de mes agendas. Donc, voilà. Et ça, ça vient du jeu Professor Layton et Fonestrite. Enfin, V.S. Fonestrite ou dans la version anglaise, attention à l'accent. Professor Layton and the Fonestrite. L'accent qui tue. Donc, voilà. Et là, derrière, bon. Là, c'est derrière le micro-signe. On s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. Et là, bah, derrière, c'était pour un RP. En fait, c'était Confuse River. On s'en bat les steaks. C'est assez à l'unisson. En fait, c'était pour un RP. Donc, il y avait quelqu'un. En fait, c'était un RP Layton. Donc, voilà. C'est la fée. C'est trop beau. Donc, voilà. Là, il y a ma déesse. Donc, avec Amy, bien sûr. Voilà. Tout ça, le pose machin. Le magnifique sac, en fait, de Héritage des Asselandes. Donc, il y a un livre de bibliothèque dedans. Donc, voilà. Là, c'est le motif d'Héritage des Asselandes. Avec Gaïa, Brunev, Amy Layton, Luc Desmond et Luc. Voilà. Et des badges de Layton. Donc, attendez que je m'assois. Voilà. Le badge de Layton que j'ai à une convention. De ma ville, plutôt. Là, il y a Clavier Flora qui viennent aussi d'une convention. Et blablabla. Luc, la poule. Voilà. Et le plus important, si j'arrive à la retrouver, hop, hop, Amy que j'ai eue à mon dernière séance, 2022. Passons aux artbooks à présent. Donc, là, j'ai le magnifique guide de... Enfin, c'est le Memorial Day. Non, c'est le guide d'Héritage des Asselandes. De... Diva éternel ! Non, j'ai y arrivé, désolée. Donc, là, voilà. C'est ça comme ça. Ça se fait un... Et ça, c'est un dessin. Donc, derrière, il y a quoi ? Derrière, c'est des jeux. Donc, là, c'est à peu du spectre. Donc, là, il y a Shredder, Whistler, Ozan Whistler, Amy... Et là, il y a le dessin de Leighton que j'ai colorié. Donc, je n'ai pas colorié ça, mais bon, ce n'est pas le propos. Donc, voilà. C'est magnifique. Le petit dessin, il était inclus avec le guide. Il est trop beau. Il est magnifique. Super bien tenu. C'est magnifique, ma chérie. J'adore la tête d'Amélia. C'est magnifique. Un peu moins bien tenu, mais que j'ai depuis 2020. Le The Wall of Leighton, qui est un peu mal tenu. Enfin, parce qu'en fait, il se déchire un peu. Voilà. Avant que vous me disiez, « Ouais, ouais, tu ne prends pas de sauter de tes affaires, dingue ! » C'est que, quand on est dans une valise ou je ne sais quoi, etc. Parce que ce livre, je l'adore tellement que je l'emmène partout. C'est un petit peu normal qu'il se fait déchirer. Donc, voilà. Donc, voilà. Mes deux art-book, les deux seuls, d'ailleurs. Les carnets, à présent. Donc, j'ai lui. Donc, voilà. J'en ai un autre, mais je le montrerai plus tard. Et je pense que cette vidéo va être en deux parties parce que, ayant les parents divorcés, on va dire, j'ai deux maisons. Et donc, du coup, je ferai l'autre partie quand je pourrai. Parce que j'ai aussi des carnets Layton de l'autre côté, enfin, dans l'autre maison. J'ai des choses Layton, j'ai plus de choses Layton, j'ai des tableaux et tout. Donc, voilà, je vais montrer ceci quand je pourrai. Donc, là, ce carnet, c'est un carnet spécial, en fait, parce que c'est le London Time. En fait, c'est un carnet qui était vieux et que j'utilisais pour faire le London Time de Layton. Pour, par exemple, si jamais je me cosplay et tout, pour m'amuser, voilà. Donc, là, j'avais fait quoi ? J'avais fait, euh, disais, le Professeur Layton, euh, donc, j'avais écrit, euh, pour, euh, Destin perdu, euh, truc de Diva Éternel, truc de, 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 enfin, j'ai fait, euh, tout, 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 enfin, les mystères et tout. Donc, voilà, et ça que j'ai eu sur Amazon, il y a longtemps, voilà, ah, avant qu'on me demande, ça, c'est un vieux carnet, je sais plus d'où il sort, ça, c'est Redbubble, ça, c'était sur Amazon, mais maintenant, c'est soit c'est trop cher, soit c'est, voilà, ça, c'est indisponible, ça, c'est sur, euh, Ebay, parce qu'il est en réduction, on va dire, les photos, bon, les photos, on va pas se mentir, c'est moi qui l'ai imprimé, hein, les dessins, c'est moi qui l'ai fait, lol, et le célébration, là, de, non, le... Éternel Diva, c'était sur Fnac, donc, l'an 2020. Calendar Layton, Éternel Diva, avec des petites photos, donc il y en a que je les ai découpées, hein, voilà, c'est des photos un peu comme ça, Tudou, voilà, et c'était sur Amazon. C'est un manga Layton, là, c'est une Layton électronique, l'enquête, voilà, trouvé sur le pourquoi, ou je sais plus. Étrange village, UAZ4, boîte de Pandore, Appel du Spectre, US, tous les deux sur Ebay, Masque Agnéra, clu à Micromania, Jean Slayton, donc Catherine Layton, UA, euh, Leclerc, Magnifique dessin de ma meilleure amie, que j'ai eu gratuitement, enfin, c'est elle qui me l'a fait, donc, voilà, bien évidemment, photos, photos, dessins, dessins, et photos, qui vient du calendrier de la page de février 2023. Ça voit les péter, c'est horrible. Et le dernier petit carnet que j'ai eu à Isika, euh, pas Isikash, mais à Redbubble, à Noël, en même temps que l'autre, avec la DS, c'est le haut de forme, là. Donc, voilà, oui, j'oublie, il y a le coussin là-bas, là, avec Amy, et le plaid que j'ai eu à Redbubble, mais sinon, voilà, et toutes les photos Layton derrière, avec les dessins. Donc, voilà, je vais faire une deuxième partie, je pense, quand je pourrais, parce que j'ai d'autres trucs Layton, évidemment. Je pense que j'ai plus de trucs Layton que les autres, en fait. Ben, de mon village. En même temps, je suis assez à connaître. J'aime. Au revoir. Merci.